bonjour à toutes et à tous et bienvenue chers internautes de youtube bienvenue au cryptost technical briefing vincent gan comme chaque semaine pour un tour d'horizon technique des marchés boursiers plus particulièrement des crypto monnaie alors j'espère que tout le monde va bien et puis au delà de cette de ce vœu un peu banal si ce n'est pas le cas au moins que votre état d'esprit reste positif tout au moins optimiste alors bienvenue bitcoin et ter bnb et puis egold la quatrième crypto monnaie qui sera passée en revue cette semaine car vous l'avez choisi dans le cadre du traditionnel sondage organisé donc pour l'émission à venir le lien pour celle de la semaine prochaine se trouve dans la description comme d'habitude tout se trouve en dessous probablement plus par ici alors en guise d'introduction le contexte boursier les attentes fondamentales de la semaine les entreprises qui vont publier notamment les stars américaines de la tech et naturellement la tendance cryptographique en place depuis le 21 juillet tendance cryptographique en rupture haussière avec le schéma correctif en place depuis maintenant trois mois depuis ce cap baissier du 19 avril et hier c'est un gap haussier sur le contrat futur qui vient lui répondre la boucle est elle bouclée en clair le bull run en fait une seule question je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo la question l'unique le bull run est-il réengagé le bull run est-il relancé ou on peut poser ça autrement la correction est-elle définitivement terminée ou encore le risque de revenir à l'ancien record historique est-il définitivement écarté donc c'est plus ou moins ces trois questions que je vais traiter dans cette vidéo alors tout d'abord le contexte global des marchés financiers reste largement comme on dit le jargon risk on l'attrait pour le risque les flux de capitaux sont revenus la semaine dernière sur le marché actions interrompons environ un mois de prise de profit entre mi juin et mi juillet 5% de baisse en moyenne pour les grands indices boursiers reprise la semaine dernière reprise de la tendance haussière retour de la surperformance de la des valeurs technologiques ça c'est très intéressant des indices nasdaq de la tech en général d'ailleurs cette semaine cette semaine je parlais du contexte publication des résultats des stars américaines de la tech qui maintenant pèsent énormément dans les grands indices boursiers les stars américaines de la tech les google amazon facebook etc j'en ai oublié microsoft et compagnie représentent plus du tiers maintenant même d'indices boursiers classiques comme le s&p 500 je parle dans la modélisation mathématique de l'indice dans son poids bref ça nous concerne directement puisque depuis quelques jours il y a des rumeurs des bruits de marchés mais du concret un intérêt en tout cas du géant amazon pour la blockchain les crypto monnaies un recrutement est en cours alors de là à tout de suite affirmer que d'ici la fin de l'année il y aura l'ajout d'un module de paiement crypto monnaies nous ne sommes pas là mais bien sûr il n'y a pas de fumée sans feu il ya le début d'un process ça ce sera l'actualité chargée des prochaines semaine alors cette semaine donc les résultats des poids lourds américains de la de la tech c'est important pour l'environnement blockchain en général le cours du bitcoin et surtout mercredi la prochaine décision de politique monétaire de la réserve fédérale des états unis avec une conférence de presse attendue de son patron jérôme powell c'est un pack globalement les marchés financiers l'environnement du crédit le marché actions et toutes les classes d'actifs dites de diversification dont fait partie le bitcoin qui historiquement à long terme est corrélée positivement marcher actions qui ne l'était plus depuis le printemps dernier est ce que cette corrélation est revenu c'est possible mais nous en parlerons plus tard donc une question le bull run est-il réengagé oui effectivement on se souvient du gap baissier du 19 avril de la séance de sell off massif du 19 mai et puis depuis deux mois de trading range et j'évoquais moi chaque semaine qu'il manquait une session dite de paroxysme des ventes vous savez cette session de rupture haussière a-t-elle eu lieu hier a-t-elle lieu cette semaine ou pas bref nous allons donc traiter cette question avec plusieurs approches méthodologiques en regardant simplement l'effet technique en ne s'emballant pas trop mais effectivement depuis le 21 juillet il se passe quelque chose d'intéressant au niveau de l'action des prix et aussi de la participation ce fameux volume en augmentation j'ai quelques éléments à vous montrer à ce sujet sur l'engagement institutionnel ça commence ça il y a quelque chose qui revient bref c'est parti donc pour ce tour d'horizon technique alors je vais maintenant passer à quelques illustrations je vais me réduire ici en petit écran boire une petite corgée d'eau et moi ça fait toujours du bien car ça dessèche un ce type de vidéo alors oui donc commençons par le commencement il ya plusieurs éléments on va commencer par le cours du bitcoin vous avez sous les yeux le contrat futur comme d'habitude que vous reconnaissez on va on va regarder aussi on va regarder aussi le marché classique on va regarder le btc usd sans futur va regarder le btc ur il faut il faut croiser toutes les approches il n'y a pas que le contrat futur même si on sait que l'analyse technique du futur domine car forcément il ya davantage d'institutionnels que de traders privés mais revenons donc à à à à tout cela alors j'ai je vais j'ai j'ai listé ici un plan on va faire ça dans l'ordre tout d'abord la phase corrective a démarré si vous vous souvenez je vais zoomer ici le 19 avril le gap baissier le gap de rupture baissière sorti par le bas d'un biseau ascendant il y avait des divergences on se souvient tous on va pas refaire l'histoire bref tout a commencé avec un gap de rupture baissière partiellement comblée bon voilà depuis pas de gap opposé un gap de continuation baissière ici et voilà hier à la faveur du mouvement du week-end le contrat futur ne comptant pas le week-end hier gap haussier premier gap haussier sur le contrat futur bitcoin avec d'ailleurs j'y viens juste après un retour du volume ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un histogramme de volume de cette amplitude en session boule c'était au coeur du bull run donc un gap haussier gap de rupture est ce que ce gap de rupture haussière répond au gap de rupture baissière en tout cas boucle la boucle c'est possible effectivement c'est intéressant d'autant plus qu'il permet de dépasser quelques résistances mais la messe n'est pas dite en tout cas voilà un premier élément qui permet d'argumenter en faveur tout au moins de la fin du processus correctif ce n'est bien sûr pas suffisant pour dire que le bull run est relancé maintenant regardons du côté des indicateurs techniques donc à gauche toujours en hebdo à droite en journalier l'indicateur technique sur le contrat futur c'était très propre à l'époque les divergences baissières la sortie par le BAP de 70 sur le RSI tout ça avait anticipé la phase corrective comme ici d'ailleurs en 2019 le croisement de la ligne de MACD sous sa ligne de signal bon très bien et où en est-on alors déjà on stabilise sur un niveau intéressant de RSI regardez c'était ce niveau là de point bas d'ailleurs de cette phase en 2019 il y a eu ici le choc boursier du Covid qui est une anomalie on l'a réintégré et nous stabilisons dessus on le voit d'ailleurs un peu mieux un peu mieux sur le BTC EUR où se cache-t-il mon BTC EUR voilà on le voit un peu mieux sur le BTC EUR c'est vraiment un niveau important et donc on est en train de le tenir là c'est quelque chose d'intéressant à cela s'ajoute effectivement mais j'en parlais dans mes dernières vidéos beaucoup de divergences haussières qui étaient potentielles la divergence haussière de l'histogramme de MACD en hebdo la divergence haussière en journalière de RSI qui est maintenant active elle est active par le dépassement des 50 en journalier la dive de la ligne de MACD mais il reste à repasser au dessus de zéro ce n'est pas fait mais elle était là donc typiquement en hebdomadaire la clôture hebdo n'est pas encore connue et d'ailleurs elle sera c'est la plus importante c'est le juge de paix c'est cette clôture hebdo vous allez me dire c'est facile de dire ça mais c'est parce qu'il y a aussi vendredi une énorme session d'expiration sur le marché des options BTC j'y viens mais la clôture hebdo c'est celle là qui va permettre enfin de répondre oui ou non si on pose une question parfois on peut répondre simplement le boulot n'est-il réengagé si on doit répondre par oui ou par non on pourra répondre c'est ma conviction avec cette clôture hebdo donc ça c'est intéressant alors repasser 50 ans de hebdo ce serait exceptionnel pas certain qu'on y arrive on verra bien cette semaine en tout cas en tout cas en journalier c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui est acquis c'est validé et la ligne de MACD si ça pousse encore un peu repassera au-dessus de zéro donc des divs qu'on apercevait partout que ce soit le marché futur ou le marché classique sur BTCUR BTCUSD voilà où étaient ces divs donc nous avons ce gap haussier de rupture les divergences la journalière ici qui est active sur le RSI toujours des divs potentiels mais en hebdo mais la clôture hebdo n'est pas acquise on ne peut pas l'analyser ni l'intégrer dans l'argumentaire maintenant ça n'a pas de sens puisqu'elle n'existe pas elle n'est pas clôturée c'était le système Ishimoku le système Ishimoku bien on peut constater l'action du nuage en données hebdomadaires vous savez la tendance en Ishimoku c'est le nuage le prix par rapport au nuage et il y a un rôle très important dans la manœuvre je dirais avec Kijunsen alors en hebdo le nuage provoque là une réaction c'est positif parce que moi je me souviens je reprends le bitcoin classique ici à l'époque de la fin du bull run en 2017 regardez on l'avait traversé aucune réaction et derrière et derrière la chute 80% là là c'est différent il y a une première réaction ça c'est déjà différent avec 2017 début 2018 et c'est positif maintenant encore une fois la clôture hebdomadaire n'est pas figée on verra elle le sera vendredi sur le marché futur dimanche en OTC mais on voit sur quoi le marché s'appuie et c'est le cas sur tous les contrats je vais vous montrer ici le BTC classique le nuage agit ici alors en journalier sur le BTC classique nous sommes même entrés dans le nuage alors je vous montre ça pourquoi parce que sur le BTC hors marché futur regardez à l'époque à l'époque je reviens ici même c'était en 2019 il y avait eu donc les 80% de baisse et bien regardez un pré-signal du rebond ici en 2019 ça avait été de repasser au dessus du nuage alors que on venait de faire 80% et donc là je reviens ici nous avons une entrée dans le nuage la séance d'hier enfin je vous dirais neutralise d'un point de vue du système ici beaucoup la dynamique ce n'est plus correctif c'est neutre en plus on reprend Kijun donc là c'est effectivement des éléments intéressants dans l'argumentaire du moins de l'interruption du schéma correctif le contrat futur lui n'est pas encore entré dans le nuage il le teste mais il a dépassé Kijun Sen enfin et donc nous voilà dans cet intervalle 35 40 c'est le nouvel intervalle maintenant pour le futur après ce gap si l'on parvient à entrer dans le nuage je pense que là oui on pourra dire que le boulogne est réengagé est-ce que ce sera cette semaine ou pas on verra attention attention ça reste quand même tendu mais voilà des éléments positifs sur le système Ishimoku après en hebdo il restera beaucoup à faire vous savez il y a l'approche chartiste toute simple et posons nous la question autrement le risque correctif c'était l'énorme épaule tête épaule épaule tête épaule en hebdo est-elle définitivement invalidée et bien non elle ne l'est pas épaule tête épaule potentielle déjà est validée si on casse la ligne du coup mais elle est invalidée si on invalide sa forme chartiste et pour ça il faut dépasser le sommet de l'épaule droite et nous revenons comme d'habitude aux 42 000 dollars donc imaginons nous sommes vendredi nous avons ça comme clôture et bien les baissiers pourront encore dire que l'épaule tête épaule n'est pas invalidée ils auront raison la forme restera là encore une fois il y a beaucoup d'éléments il y a vraiment des choses et surtout sur le volume je vais vous montrer mais pour écarter le schéma correctif chartiste l'approche chartiste simplement il faut dépasser 42 000 neutraliser ici la potentielle figure de renversement baissier en écartant la formation d'une épaule droite et donc c'est redépasser les 42 000 dollars j'apprécie moi ici la dive haussière sur l'histogramme de MACD voilà en tout cas les éléments que l'on peut dire je passe à nouveau sur le BTC EUR je voulais vous montrer quelque chose sur le BTC euro voilà donc là aussi entrer dans le nuage bon ce sont des premiers éléments à confirmer maintenant alors pour parler concrètement si le marché repasse sous 35 000 dollars si on réintègre à la baisse 35 000 dollars je vais vous montrer en intraday c'est terminé et là il y aura un vrai risque de couler donc maintenant c'est le nouveau stop suiveur on va dire d'un scénario de reprise de la dynamique bull je vous montre là en H4 les 35 000 c'était le niveau important qui le joue sur le contrat futur en Delhi ça a été dépassé bien c'est la zone vraiment à préserver il faut démontrer qu'on a enfin fait quelque chose parce que dans les faits rien n'a changé ça reste ce range 30 42 la relance du bull run c'est au dessus la chute à 20k c'est en dessous mais dans cette jambe haussière il se passe quelque chose d'un point de vue du volume que nous n'avions pas dans les premières tentatives alors de quoi s'agit-il oui le volume augmente le volume déjà regardons-le tout simplement l'histogramme du volume sur le contrat futur en journalier sur la bourse de Chicago et oui effectivement une telle amplitude d'histogramme n'a pas été vue depuis nous étions en bull run il y a une rupture par rapport à tout ce qu'on connait depuis 3 mois bien le volume c'est aussi la participation des trailers institutionnels alors ce que je vais vous montrer là il s'agit du rapport commitment of traders de la CFTC ça concerne le contrat futur et les options bitcoin à la bourse de Chicago et je vais comparer l'évolution de la courbe du solde net des positions instit et ceux des traders particuliers le solde net c'est la différence entre les positions à l'achat et les positions à la vente si la courbe remonte c'est qu'il y a un équilibre rompu en faveur des positions longues à l'achat sous zéro les ventes restent majoritaires au dessus de zéro les positions longues reprennent le dessus mais ce qui compte c'est la direction et oui depuis 2 mois dans cette phase de range les institutionnels mais c'était pas massif en termes de volume accumulaient il y avait une remontée de la position nette des institutionnels une remontée c'est à dire beaucoup moins de vente beaucoup moins de put et de plus en plus de call alors vous avez ici en noir la courbe des instit et en bleu les traders particuliers voilà donc ce dont je vous parlais depuis que nous sommes orange ça ne cessait de remonter nous sommes encore sous zéro mais il y avait une accumulation une remontée de la position nette des institutionnels c'est donc le rapport commitment of traders de la CFTC pour ce de Chicago c'est alors le CFTC c'est le régulateur des contrats futurs aux Etats-Unis c'est actualisé tous les vendredis donc là j'ai les datas de vendredi dernier mais qui sont en fait celles de mardi de la semaine dernière donc j'ai même pas les données récentes parce qu'elles seront connues vendredi mais déjà il y avait une accumulation marginale mais tout de même donc ça c'était positif ça va dans le sens de ce qui se passe hier cette remontée du volume et enfin pour les instits regardons comment ils se comportent sur les fonds bitcoin et prenons les fonds de Grayscale alors je vais le chercher voilà le Grayscale bitcoin crust bon alors le volume hier remonte mais surtout gap haussier depuis la chute du Grayscale bitcoin crust ici il n'y avait pas de retour des acheteurs alors il y a eu quand même une session ici le 22 juin mais hier gap haussier 25% de hausse bon là potentiellement en hebdo on réintégrerait la trendline et le nuage si ça tient d'ici vendredi ça c'est intéressant le mouvement observé hier sur le Grayscale bitcoin trust est vraiment intéressant clôturé comme ça vendredi c'est la reprise de la tendance haussière et ça c'est vraiment un baromètre important pour les institutionnels donc voilà en termes de volume il réaugmente il y a la remontée de la position nette institutionnelle sur les options et les contrats futurs bitcoin retour des capitaux début de retour des capitaux sur des fonds institutionnels star entre guillemets bitcoin crypto donc ça ce sont des éléments favorables effectivement à la hausse alors attention pourquoi je dis que la clôture de vendredi sera très importante parce que pour vraiment réengager le bull run on le sait à dépasser 42 000 bon très bien on connait par coeur c'est vrai que moi je pensais que déjà dépasser 35 c'était je vais presque répondre par oui mais il faut être objectif pourquoi pourquoi c'est important au delà de dire tout simplement au delà de se cacher derrière la clôture hebdo pourquoi et bien voilà la réponse je suis ici sur coin option track regardez regardez les expirations du 30 juillet le montant l'open interest sur les cols et les puts est gigantesque ce 30 juillet vendredi 30 gigantesque voilà le panorama beaucoup de puts beaucoup d'options puts entre 20 et 30 des cols qui sont très loin ici dans la zone actuelle il y a vraiment là il va se passer quelque chose ces sessions d'expiration les instituts on leur demande de faire un choix c'est simple ils exercent l'option ou ils n'exercent pas sur le marché de l'option c'est ça le choix qu'on fait on exerce ou on n'exerce pas avec un tel montant de put sur ces zones là et avec les nouvelles données de marché la séance d'hier bon le choix sera fait pour eux ce vendredi au plus tard et donc la clôture de vendredi va intégrer ces choix regardez ensuite les séances de août sont ridicules en open interest donc c'est vraiment la session du 30 est majeure donc l'enjeu c'est la clôture hebdomadaire l'enjeu c'est la clôture hebdomadaire l'enjeu c'est de savoir si le bull run est relancé ou pas pour ça il faut invalider l'épaule tête épaule potentiel il faut dépasser 42 000 il faut entrer dans le nuage en journalier sur le contrat futur l'invalidation je dirais de cette tentative si le marché rebascule sous les 35 000 si on revient dans le gap qu'on comble le gap il ne se passe rien c'est fini c'est fini définitivement c'est fini et il y aura un risque cette fois-ci d'aller à l'ex-ATH de tout casser donc voilà maintenant le point bas les 34 000 35 000 dollars cours d'ouverture hier sur le futur sont vraiment le stop suiveur de cette tentative de relancer le bull run tentative qui ne doit pas échouer sous peine d'avoir un mois d'août catastrophique donc vivement la fin de semaine pour être fixé sur tous ces éléments voilà ça fait déjà 22 minutes je vais continuer maintenant sur les autres mais je voulais m'attarder quand même sur le cours du bitcoin ça me paraît ça me paraît important alors maintenant sur les autres c'est globalement la même chose mais tout le monde en fait là n'a d'yeux que pour les deux leaders BTC et ETH car c'est là où les instils vont revenir en premier alors que se passe-t-il il y a beaucoup de points communs tout d'abord tout d'abord vous avez donc sous les yeux le TH classique je veux aussi vous montrer le futur le TH classique voilà vous connaissez les éléments jeu de m'attard de pas l'ancien record historique la trendline qui tient toujours en log en hebdo superbe donc la semaine dernière qui était déjà une semaine de rebond en plus de rebond sur la moyenne mobile exponentielle 30 semaines la fameuse de Stanley Vanstein ça tient 50 sur le RSI il y a alors une augmentation du volume oui il y avait cette structure en biseau descendant moi j'ai toujours pensé revenir à proximité de l'ex-ATH et du bas de la pattern c'est une opportunité d'accumuler le marché a réaccumulé et donc hier tentative de sortir par le haut de ce biseau descendant tentative d'entrer dans le nuage du système Ishimoku là aussi alors une mèche haute parce que la clôture n'a pas été proche du plus haut avec des déclarations d'Amazon qui vient un peu temporiser même s'il y a un intérêt pour blockchain crypto et donc l'enjeu maintenant c'est de confirmer que nous sommes entrés dans le nuage confirmer que nous sommes sortis de la pattern et de tenir Kijun qui a été dépassé Kijun doit faire support c'est tout ça l'équivalent des 34-35 000 dollars du bitcoin il faut il le faut il faut tenir ces niveaux il faut que les acheteurs s'y positionnent sinon la séance d'hier n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau c'est à dire qu'on retire l'épée et plus rien donc regardons le contrat futur Ether moins d'historique ici j'ai le contrat continu mais peu importe il y avait il y a une structure que je surveille alors déjà les divergences haussières en journalière très propre ça pourrait être un double bottom et la ligne de coût a été testée hier donc pour le bitcoin ça reste 42 000 dollars la frontière pour l'Ether 2004-2005 2004-2005 on dépasse ça ça confirme un double bottom sur le contrat futur en daily précédé de divergences haussières tout ça serait le signal oui d'un réengagement du bull run donc voilà c'est vraiment l'enjeu des toutes prochaines séances je vais revenir sur le marché classique où donc c'est 2004-2005 on reconnait ici aussi donc ce qui pourrait être un double bottom en tout cas c'est cette résistance là et ça permettrait de confirmer qu'on entre pour de bon dans le luage bon voilà des les seuils importants donc pour l'Ether du côté de la force relative avec le BTC rien n'a changé la structure est la même une compression en triangle je pense que moi c'est une figure une figure haussière mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que pour l'instant on devrait rester dans cette pattern parce que là après 3 mois de marché correctif on ne regarde que le leader c'est lui au début du bull run c'est lui qui surperformait donc c'est d'abord lui qui va surperformer si vraiment c'est réengagé et ensuite l'Ether prendra vite son tour donc voilà pour l'Ether alors BNB e-gold bon il y a beaucoup de similitudes BNB e-gold avec tout ce qu'on vient de dire mais beaucoup moins d'engagement moins de volume c'est logique puisque je pense que les halts vont vraiment réattirer les capitaux dès qu'on aura dès que le leader cryptographique aura confirmé en dépassant 142 000 dollars ce qui n'est pas fait alors du côté du BNB du côté du BNB les éléments n'ont pas beaucoup changé toujours appréciable de voir le RSI d'eau coller à 50 on reconnaît cette figure épaule tête épaule potentielle mais qui n'est pas active on voit ici le rôle de la KillJune Weekly qui fait résistance alors oui divergence cette configuration en triangle dont le marché a tenté hier de sortir par le haut mais sans y parvenir et nous sommes collés à la KillJune donc pour le BNB c'est quand même moins je dirais flagrant il y a eu une tentative hier il y a moins de volume beaucoup moins de volume parce qu'au fond tout ça reste corrélé positivement à ce que fait le BTC mais avec moins moins d'une élasticité inférieure à 1 donc là aussi l'enjeu pour vraiment relancer la machine c'est première étape vraiment entrer dans le nuage car on entre dans le nuage la cible c'est 400-450 et c'est surtout invalider l'épaule tête-épaule potentielle en dépassant la hauteur de l'épaule droite donc moins je dirais ici d'éléments en faveur du scénario haussier la séance d'hier en tout cas a clôturé à l'équilibre statu quo mais voilà naturellement que tout cela sera lié à ce que fera le BTC vis-à-vis des 42K et sur e-gold alors j'ai moins des éléments intéressants à dire sur e-gold mais tout de même si on cherche à voir des figures de renversement sur e-gold intéressant de noter que comme sur Ether d'ailleurs comme sur Ether le marché s'accroche à la trendline en weekly regardez le nuage hebdo en plus il n'y a plus le choix la trendline weekly comme l'Ether on la travaille le nuage hebdo c'est la semaine c'est maintenant ou jamais sinon le mois d'août sera mauvais donc il y a un alignement finalement de toutes ces cryptos sur cette semaine décisive quel type de figure avons-nous ici alors certains y voient une sorte ici d'épaule tête épaule bon d'autres un rounding bottom why not ou encore un simple triangle rectangle descendant dans tous les cas cela définit un range voilà ici la trendline nous sommes entrés dans le nuage par contre toujours sous Kijun pour Egold pour Egold c'est cette pattern-là qu'il faut quitter pour argumenter en faveur de la reprise de la tendance haussière donc la résistance descend concrètement mais oui il y a des éléments ici qui pourraient permettre d'argumenter en faveur de cette figure de renversement haussier en tout cas il n'y a plus le choix d'un point de vue technique c'est la semaine où il faut donner un signal boule sinon il y a un vrai risque derrière de tomber et tout ça sera lié à ce que fera le Bitcoin d'ici la fin de la semaine alors en intraday le Bitcoin je vais ça va effacer le rapport commit of traders voilà bon le rejet d'hier de fin de nuit et maintenant ce qui peut être pour le moment assimilé un pullback sur 34-35 000 c'est la zone où les acheteurs et on verra la session à Wall Street doivent se remobiliser le vrai risque c'est de réintégrer cette zone et là tout ceci n'aura été qu'un coup d'épée dans l'eau donc voilà moi j'ai fini pas d'autres bêtises à vous raconter je dirais que rendez-vous en fin de semaine d'ici là voilà il faut rester calme les vendeurs n'ont pas dit leurs derniers mots ne sont pas encore à court d'arguments mais il est vrai que les acheteurs peuvent enfin commencer à proposer un argumentaire je dirais que la situation s'est équilibrée le juge de paix c'est la clôture hebdomadaire en fin de semaine merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine je vous remercie de m'avoir écouté la semaine prochaine je vous remercie de m'avoir écouté